Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte en lèvement du ministère de la justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Et oui, je commence la vidéo avec l'alerte enlèvement de ce week-end. J'ai une bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la bonne nouvelle. D'habitude, je commence la mauvaise nouvelle. Mais là, je suis obligé de commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la fille, elle s'appelle Vanny. Vanny, elle est retrouvée. C'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, elle est décédée. Les policiers ont retrouvé Vanny, le corps du Vanny, décédé. Ah oui, et si... Ah ouais, on me souvient bien ça. On commence avec l'alerte enlèvement et après la météo. Parce que cette nuit, il va y avoir une grosse tempête dans les Hauts-de-France. Et moi, j'habite Tourcoing. Mais ici, nous sommes à Tourcoing. Ouais. Alors, jingle météo. Et donc, ils ont retrouvé Vanny, mais sans corps, sans vie. Ils ont retrouvé Vanny, sans corps, sans vie. Et oui. Pauvre petite fille, elle est décédée. Allez, on arrête pour l'alerte en enlèvement et on passe tout de suite à la météo. Vous entendez ? Il pleut, il fait du vent. Et oui. Pour cette nuit, du dimanche 9 au lundi 10 février 2020, il va faire une tempête dans les Hauts-de-France. Ouais. Et nous, ici, là, maintenant, on est à Tourcoing. Mais, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Il y a quelques semaines, je me suis lancé un défi. Il me levé pendant 3 jours à 5h30 du matin. Pendant 3 jours à 5h30 du matin. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Marie. Et elle, elle s'est levée à 5h30 du matin pendant une semaine. Encore plus fou que moi. On va regarder cette petite vidéo pendant 2 minutes. Je mets ça en fond d'écran. Voilà. On va regarder la vidéo pendant 2 minutes. Oui, vous avez bien lu le titre. Oui, j'ai vraiment fait ça. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un challenge un petit peu plus long et un petit peu plus taré que d'habitude. J'ai décidé, comme vous avez vu dans le titre, de me lever à 5h du matin tous les jours pendant une semaine. De base, j'étais partie sur un mois. Puis, je me suis dit, wow, molo un petit peu. Déjà, vois si tu peux le faire une semaine. Et après, on verra si tu peux faire des challenges d'un mois. J'ai fait ça pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai un rythme de sommeil absolument dégueulasse. C'est terrible. Je ne sais jamais quand est-ce que je vais vraiment me coucher. De temps en temps, je me couche à 23h. De temps en temps, à 3h du matin. De temps en temps, à minuit. Mais je ne suis pas vraiment fatiguée. Du coup, je m'endors quand même à 2h du matin. Et au final, je ne sais jamais quand est-ce que je dois me réveiller. A chaque fois, j'essaye à 8h et je ne me réveille jamais à 8h. Bref, du coup, je me lève plus tard que d'habitude. Et quand on se lève tard, on s'en sort moins bien pour réussir les choses basiques de la vie. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous connaissez l'expression ? C'est vrai ! Plus on se lève tôt, plus on est motivé. Du moins, moi, en règle générale, quand je me levais tôt, avant, dans ma vie, plus je me levais tôt, plus j'étais motivée. Mais du coup, il fallait que je me lève tôt. Et troisièmement, troisième raison, la raison la plus débile des trois, mais celle qui m'a poussée à faire ce challenge maintenant, c'est que du coup, à la fin des 7 jours, le 7ème jour du challenge, ce sera un jour où je devrais de toute façon me lever à 5h du matin parce que j'ai un avion à 7h30. Et de base, je devrais me lever à 5h du matin ce jour-là. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant se lever à 5h du matin pendant une semaine et voir si du coup, le 7ème jour, j'ai réussi à me recaler et si j'arrive à me lever à 5h du matin et que tout est incroyable. Voilà, je suis motivée à faire ce challenge, ok ? Du coup, bien évidemment, le but, c'était de vlogger un petit peu les 7 jours pour voir l'état dans lequel je me trouvais au bout de 7 jours. De toute façon, c'était ça que vous voulez voir. Vous voulez voir moi le matin qui me lève à 5h du matin et qui suis en train de mourir ? Et voilà, on a vu la vidéo de Marie. Elle s'est levée à 5h du matin pendant une semaine. Moi, je vais me lever à 5h30 du matin pendant 3 jours. Je vais faire ce défi mardi, mercredi et jeudi et qui arrivent. Je vous rappelle, nous sommes le dimanche soir, le 9 février 2020 à 22h18. J'ai été à poil et me coucher. Mais c'est pas grave. Donc, je vais faire ce défi le mardi 11, le mercredi 12 et le jeudi 13 février 2020. Voilà. Et donc, j'ai aidé un truc, mais je ne sais plus. Voilà. J'ai aidé un truc, mais je ne sais plus. Ah oui, et si, tout à l'heure, vers 17h, j'ai fait une autre vidéo. Voilà. Allez, je vais vous laisser vous dire à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne nuit, parce que là, il est tard, il est 22h19. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je viens de m'appeler. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Pendant trois jours, au matin et au soir, je vais me filmer. Pendant trois jours. Le matin, on me le vend, à 5h30. Et le soir, avant d'aller dormir, à 21h30, 22h. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne nuit. Une très bonne semaine. Et je reviens par vendredi, parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Chez le dentiste. Soit samedi, soit dimanche, dans une semaine. Allez, une très bonne semaine. tenez, au revoir. Bisous. Bisous.